Salut les gens, c'est chaud ! Eime ! Euh, ouais, mais c'est surtout moi ! Eime ! Euh... Ouais... Bon, bref, les gens ! Euh, alors, avec Choumi... Eime ! Alors, Eime, est-ce que c'est possible de fermer ta gueule quelques petites minutes, là, que je cause ? D'accord ? Euh... Ouais... Et... Enfin, bref ! Donc, avec Choumi et Eime, ta gueule ! On a décidé de faire un tag parce qu'en fait, on regardait... Enfin, surtout... Surtout moi ! Ouais, ta gueule ! Euh... On a... Comment ? On a regardé pas mal de vidéos tag, Jadina, et puis pas forcément dol et aimé ! Mais, euh... T'es une dolle, t'es... T'sais... Baka ! Et euh... Euh... Donc, euh... Euh... Bah, Choumi, euh... Tu peux causer parce que je sais pas trop comment expliquer avec cette bouffonne à côté, là, avec cette bouffonne à côté, là, qui va toujours derrière quelque chose. Mais donc, en fait, ce que je... Enfin, ce que Chou voulait vous dire, c'est que, donc, euh... J'ai créé un tag, parce que je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de tags Pulip, et j'ai vu que, je sais plus qui, désolé, euh... Avais fait un tag, euh... Christmas, Christmas, en bon accent anglais, et que c'était pas beaucoup connu en France, et je me suis dit, bah, vu que j'aime bien les tags, et que j'ai pas envie de faire une FAQ, ni rien, et puis, bah... Que j'ai rien, j'ai pas trop d'idées pour faire Noël, à part quand ils décorent la dollhouse, mais c'est pas terrible, quoi. Parce qu'il y en a déjà qui l'ont fait. Euh... Je me suis dit, pourquoi pas créer un tag, donc, euh... Pour mes dolls, et pour Noël, donc c'est juste le nom, en fait, qui m'a été inspirée du... Et l'idée du Christmas tag. Sinon, je crois pas qu'il y ait beaucoup de trucs qui sont en rapport, franchement. Et donc, euh... Le tag de Jadina, il y en a peut-être quelques questions qui ressemblent légèrement, mais... En fait, il y a des questions. Elles sont notées là, les questions. Voilà. Je vous spoil. Lol. Bref. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, euh... Donc, on a pas mal de questions à vous poser. Donc, euh... On va commencer le tag. Alors, question 1. T'es d'homme... T'es d'ol, aime-t-elle Noël ? Ah bah, moi, beaucoup, oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, j'adore cette fête. Donc, euh... Moi, personnellement, euh... Le seul raison pour laquelle j'aime Noël, c'est que c'est en décembre. Et le décembre, c'est la glace. Et, bah, en fait, je suis un peu un magicien des glaces et de l'eau. Donc, euh... Bah... J'aime l'hiver, mais j'aime pas trop Noël. Pourquoi t'aimes pas le Noël ? Je sais pas. Donc, euh... Voilà, donc, euh... Vous voyez, c'est assez mitigé. Donc, il y en a une qui aime et un qui n'aime pas trop, à part l'hiver. Et sinon, il n'aime pas trop. Donc, euh... Question 2. Combien de Noël tes dolls ont-elles vécu ? Alors, aucun. Ceci est leur tout premier Merry Christmas, on va dire. Euh... Alors, euh... Question 3. Qu'ont-elles commandé pour Noël ? Alors, Shaw a demandé à Imé d'arrêter de l'emmerder. Euh... Mais sinon, euh... Mais sinon, euh... Franchement, euh... Shaw a demandé... Euh... Des vêtements. Des nouveaux vêtements. Et il met une grosse peluche toute rose et toute mignonne. Voilà. Question 4. Quelle sera leur tenue du jour pour Noël ? Alors, j'ai pas encore totalement décidé pour ça. Mais Shaw, étant donné que j'ai pas beaucoup de vêtements pour lui, je pense que ce sera ça, plus une petite veste un peu classe, quoi. Et une cravate. Même si ça fera chelou. Et Imé, je sais pas trop. Je pense que je mettrai une belle robe blanche, parce que j'en ai pas mal des robes blanches du style mariage pour doll. Avec des petites... Une petite coiffure spéciale ou quelque chose dans le genre. Euh... Question 5. Faites-t-elles Noël en famille ? Alors, euh... Non. Car Shaw déteste être... Des gens trop chiants. Euh... Il déteste tous les gens chiants. Et donc Imé est orpheline, en fait. Elle est... Je vous raconterai son histoire dans une autre vidéo. Mais, euh... En fait, elle est orpheline. Mais, euh... En fait, justement, à Noël, j'ai commandé la seule personne qui, pour elle, faisait partie de sa famille, même s'ils avaient aucun lien de sang. Voilà. Donc, ensuite, les questions plus pour moi, on va dire. Euh... Donc, pas vraiment en rapport avec mes dolls. Alors, question 6. Auras-tu une ou des dolls pour Noël ? Alors, euh... Donc, comme je l'ai dit, j'aurai une doll. Euh... Enfin, deux. Parce qu'en fait, je suis née le 5 janvier et c'est très proche de Noël. Donc, on peut dire que ce sera... Que les deux sont ensemble, en fait. Donc, j'aurai deux dolls, en gros, pour Noël et Anive. Donc, la Pulip Bloody Redfoot. D'ailleurs, mes deux Pity se trouvent dans sa chambre qui est ma pièce préférée de la Dallas. Mais il faut que je refasse la Dallas. C'est pour ça que je mets très longtemps à sortir la vidéo parce qu'il y a deux pièces qu'il faut absolument que je change. Euh... Donc, voilà. Et l'autre, normalement, parce que là, elle n'est plus sur Pulip Style. Euh... Et je crois que la Bloody Redfoot, mes parents l'ont déjà commandée. Donc, elle, c'est sûre que je l'aurai. Et la Merle, parce que normalement, l'autre, c'est la Merle que je veux depuis assez longtemps pour Noël. Je me suis dit, la doll que j'aurai pour Noël, bah, il faudrait que ce soit la Merle. Et si elle n'y est pas, eh bien, je verrai. Alors, question 7. Penses-tu faire à tes doigts une séance photo spéciale Noël ? Alors, s'il y a de la neige, oui, c'est sûr. Euh... Avec mes chats aussi, sûrement, parce que quand ils seront dans la neige, je pense que ce sera assez mignon de les voir, par exemple, en train de courir après les traces de pattes dans la neige ou autre. Et Chaud, surtout, aura beaucoup vu, étant donné que c'est un magicien de la glace. Donc, je sais que... Jadina a aussi un truc avec son taillon, que c'est la glace et tout. Mais lui, c'est plus l'eau, en fait. Mais ses yeux, c'est... En fait, c'est un mélange des deux. C'est un mélange d'un magicien d'eau et de glace, mais il est plus haut. Mais il est quand même beaucoup glace. Donc, euh... Si vous voyez, il est à... 70% haut et, bah, le reste glace, quoi. Alors, 8. As-tu décoré l'or de la hausse pour Noël ? Oui, alors je vais vous mettre un léger aperçu. Donc, ici, on ne voit pas très bien, mais là, il y a une sérieuse de Père Noël. Ici, donc, on a un gros Père Noël. Un petit Père Noël. Un petit truc là. Ici, un autre Père Noël. Ici, là, c'est un Père Noël. Un Père Noël. Joyeux Noël. Euh, là, il n'y a pas. Ensuite, dans la cuisine, il y a ça. Et dans la chambre, il y a aussi un truc comme ça, accroché à la mer. Donc, c'est un petit aperçu de la dolla house, envie de tuer, mais il y a beaucoup de pièces qui vont être refaites. Surtout, bah, celles que je vous ai montrées, en fait. Celles-là, ça va. Les trois que je vous ai montrées. Bref, je m'égare. Alors, neuf. Non. Leur, as-tu commandé des cadeaux de Noël spécialement pour elle ? Alors, oui, j'ai demandé, euh... Donc, une robe pour Ymir, mais je ne pense pas que je l'aurai. Un jeu de main pour Ymir, mais je ne pense pas que je l'aurai non plus. Mais je pense que deux colocataires, ce sera déjà un très beau cadeau. Et aussi, Shou, Vera, Yuna. Donc, vous ne le savez sûrement pas, mais Shou, Yuna, en fait, c'est la doll de Mystique Riel PS, donc ma meilleure amie, en IRL et en YouTube. Et donc, en fait, Shou et Yuna sont ensemble, et pour un anniversaire, bah, enfin, on va sûrement bientôt s'inviter avec Mystique Riel. Donc, bah, Yuna, et ça, ce sera, je pense, un beau cadeau pour Noël. Et Ymir, donc, bah, bah, ce sera, il y a sa meilleure amie, et sa senpai, on va dire, qui vont arriver, donc ce sera déjà un très très beau cadeau. Alors, la dernière question, si ce tag est la plus, c'est 5 personnes que tu voudrais taguer. Alors, j'aimerais taguer, donc, Mystique Riel PS, vous n'êtes pas obligés de faire la vidéo, mais après, ce serait super sympa, quoi, donc, voilà. Donc, il y a Sakura Pulip, Nekobaka ACNL, donc Animal Crossing You Love, oh, c'est un blague. Pulip Love Amy, mais je ne suis pas sûre qu'elle regarde cette vidéo. Sinon, donc, je tague Lorraine Pulip, également, qui, ne va sûrement pas répondre à ce tag, même si c'est une de mes dolls, de mes YouTubeuses, Pulipiennes préférées. Donc, en gros, si elle répond, ou si tu répond, si vous avez, donc, c'est les personnes que je cible, mais, après, si vous voulez, euh, le faire, vous, sans que je vous ai cité, vous pouvez, comme, si vous pouviez citer que c'est de moi, donc, voilà, euh, donc, sinon, euh, bah, vous pouvez, euh, donc, commenter, liker, partager, faire ce tag, donc, par contre, si vous faites le tag, dites que c'est, euh, de Choumi, ou de Choumi, Pulip, je remercie également, mes 190 abonnés, et c'est énorme, parce que, ah oui, et je remercie aussi, tous ceux qui ont regardé, la première vidéo, présentation de ma Dadaos, Pulip, la toute première que j'ai faite, quand Yumi n'avait même pas encore, ses cuistos, euh, parce qu'elle a atteint, les plus de 1100 vues, enfin, rien, si vous voulez, j'ai marqué, Dadaos Pulip, et là, j'ai vu la mienne, j'ai dit, oh tiens, je vais voir combien j'ai abonné, enfin, j'ai deux vues, 1100, merci beaucoup, franchement, c'est, c'est juste top, euh, voilà, je vous adore, j'espère que mes vidéos vous plairont toujours, euh, que vous resterez abonnés, parce que sinon, vous ne reverrez plus mes vidéos, lol, et donc, bah, commentez, s'il vous plaît, parce que j'adore ça, moi, et moi, nous vous souhaitons, de bonnes fêtes, ciao, je vous adore, ça, ça, ça va aller dans un bêtisier, moi, je te le dis, je te le dis,